Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Pas mal de news cette semaine-ci, parce qu'on est au mois d'octobre et il y a beaucoup d'annonces. On a eu notamment l'annonce de Apple avec les nouveaux MacBook Pro qui, même si vous n'allez certainement pas les acheter, c'est mon cas aussi, il y a des trucs très intéressants, franchement. Nous avons aussi des news au niveau du Pixel 6 qui a été finalement annoncé, même si au final tout avait été liqué à l'avance, donc ça n'a pas vraiment été étonné. Le prix par contre est étonnant, vous allez le voir. Et pas mal aussi d'autres news, notamment avec la RX 6600 qui a été annoncée et qui est sortie instantanément de chez AMD. J'ai pu la tester, donc je vous montrerai des benchmarks notamment, je vais vous résumer assez vite parce que franchement, ce n'est pas non plus une carte hyper intéressante. Bref, table des matières dans la description, ainsi que sur la barre de lecture, sautons directement vers l'actualité. La première news de la semaine qui a évidemment dominé l'actualité, je dirais, c'est l'annonce de Apple de leurs deux nouveaux MacBook Pro qui utilisent des puces M1. Ce sont d'ailleurs deux nouvelles puces, c'est les M1 Pro et M1 Max. Oui, les noms c'est très discutable, mais c'est deux processeurs qui ont l'air vraiment extrêmement intéressants, vous allez le voir. Donc, vous avez, comme j'ai dit, un 14 et un 16 pouces. Un truc que vous devez voir directement, ils ont essayé de le cacher avec les fonds d'écran, mais non, vous ne rêvez pas, il y a une notch. Yep, exactement comme un iPhone, vous avez une notch sur un MacBook Pro. Alors, ce n'est pas si dérangeant que ça, parce que c'est des écrans 16-10e, et même un petit peu plus que 16-10e, si je me souviens bien. Donc, même si vous regardez du contenu en 16-9e, la notch, ce ne sera pas dérangeant. Et aussi, c'est différent des iPhones où la notch est sur le côté, genre, un iPhone, la notch reste sur ce côté-là, techniquement, si vous regardez en landscape. Donc, ça se met devant votre vidéo, ici, non. Et en plus, sur les Mac, je vous rappelle, la barre, genre, l'équivalent de la barre des tâches est au-dessus sur un Mac. Donc, au final, je ne suis pas, ce n'est pas si dérangeant que ça. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que cette notch est très large. Vous devez le voir ici, c'est vraiment, ça prend une bonne portion de l'écran. Il n'y a pas vraiment d'autres images ici. Donc, c'est un petit peu étonnant qu'ils aient fait une notch aussi large. Surtout qu'il y a juste une caméra dedans, il n'y a pas de Face ID. Donc, la théorie, c'est que l'année prochaine, ils rajouteront juste, ou l'année prochaine, ou dans deux ans, ils rajouteront Face ID dedans, basiquement, et du coup, ce sera un nouvel argument de vente ou autre chose. C'est fort probable, franchement. Je suppose qu'ils attendent maintenant, parce que ça ne vaut pas trop la peine. Un deuxième truc que vous devez remarquer aussi, c'est que Apple a écouté les gens, ce qui est extrêmement rare. Alors, je ne vais pas les féliciter, je vais juste les remercier, par contre. Parce que, selon moi, ils ne méritent pas de félicitations d'avoir juste rajouté ce qu'ils avaient enlevé. Mais ils ont rajouté un port HDMI. Ils ont rajouté un autre port Thunderbolt 4. Il y a trois ports Thunderbolt 4. Ils ont aussi rajouté un full port SD. Ça, c'est très important à noter parce que les photographes utilisent souvent des MacBooks. Et vous avez envie de pouvoir mettre votre carte SD dedans. Ça semble logique. Et vous avez aussi le MagSafe qui fait son retour. Oui, vous ne rêvez pas, le MagSafe fait son retour. Et maintenant, il supporte même le fast charging jusqu'à, il me semble, c'était 140 watts, un truc de genre. Ce qui est vraiment bon. Donc, vous pouvez recharger d'ailleurs ces MacBooks avec le meilleur chargeur. En tout cas, il me semble qu'en 30 minutes, vous pouviez récupérer la moitié de la batterie avec le meilleur chargeur. Donc, c'est plutôt bon. Maintenant, ce qui a fait évidemment le plus parler de lui, c'était ces deux nouvelles puces, les M1 Pro et M1 Max. Alors, elles ont un peu des trucs similaires, notamment au niveau du processeur. C'est tous les deux des processeurs 10 coeurs. Vous avez 8 coeurs, haute performance, 2 coeurs, on va dire efficacité énergétique. Donc, ça diffère assez bien du M1, de la puce M1. Vous voyez que ces puces d'ailleurs sont beaucoup plus grandes. Ce qui change le plus, c'est par contre au niveau, au final du GPU. Donc, vous avez, alors, il en existe 3 variantes en réalité. Donc, dans le M1 Pro, vous avez soit 24 ou 32 coeurs GPU. Et sur le M1 Max, vous avez jusqu'à 64 coeurs GPU. Et si je me souviens bien, la puce M1, on avait jusqu'à 8 ou jusqu'à 16, je ne sais même plus en réalité. Donc, c'est une sacrée upgrade de performance. Il disait jusqu'à x4 de performance en GPU par rapport à la puce M1. Et donc, ça, ça devrait beaucoup aider. Parce que la puce M1 est très intéressante, franchement. Réellement. Mais au niveau GPU, elle était un peu en retard par rapport à une solution dédiée. Genre une vraie carte graphique dédiée. Donc, ça, c'est plutôt impressionnant. Il y a aussi un autre truc très impressionnant qui est sur ces deux puces. Qui n'ont pas trop... Enfin, à mon avis, les autres sites n'ont pas trop parlé et tout ça d'actualité. Mais vous avez des décodeurs intégrés. Notamment, vous pouvez décoder sur le M1 Pro, il me semble, jusqu'à 7 flux ProRes en même temps. Des flux ProRes genre RAW. Donc, ça, c'est énorme. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est genre, vous pouvez décoder des flux vidéo. Genre, 7 flux vidéo en même temps. C'est juste énorme. Franchement, c'est un niveau de puissance. Comme il le disait, c'est plus puissant qu'un Mac Pro. Le gros Mac Pro, le nouveau, qui a un Afterburner. Donc, c'est une carte que vous mettiez dans le Mac Pro qui permet d'accélérer justement le décodage de flux comme ça. Ce qui est un peu étonnant parce que, genre, l'Afterburner est fait par Apple. Donc, c'est un petit peu étonnant que, genre, ils n'aient pas pu faire ça par le passé, selon moi. Mais bon, bref. Dans tous les cas, c'est, genre, très impressionnant. Et au niveau des performances, alors, on n'a que les chiffres d'Apple. Ils ont été un petit peu plus honnêtes cette fois-ci. Si vous regardez la présentation, les graphes qui montent sont mieux labellisés. Notamment, ce n'est pas juste genre, oh, voilà, c'est globalement plus performant. Non, c'est labellisé. Ils disent aussi contre quoi ils comparent parce qu'ils comparent par rapport à des PC modernes et tout ça. Donc, c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Même si ce n'est pas parfaitement labellisé non plus. Et puis, ils ne disent pas vraiment quel benchmark ils utilisent. Ils disent juste genre des benchmarks standardifiés. Donc, tu es en mode OK. Mais bon, ils promettent évidemment des énormes gains au niveau CPU. Ça, c'est vraiment le truc que j'attends qu'il y ait des reviewers. Donc, ces deux Mac Pro sont déjà disponibles en précommande, si je me souviens bien. Mais évidemment, ils n'arriveront pas tout de suite. Donc, on devra avoir des... La semaine prochaine, certainement, on devra avoir les premiers benchmarks, si je me souviens bien. Et du coup, là, on pourra voir ce que ça donne réellement au niveau CPU. Mais la puce M1 était déjà très impressionnante. Cette puce M1 Pro, même la M1 Pro a le même CPU que la M1 Max. Donc, on devrait avoir des chiffres extrêmement intéressants et impressionnants aussi pour un ordinateur portable. Donc, ça, j'ai vraiment hâte, franchement. Aussi, pour ceux qui se demandent, donc vous avez le 14 et le 16 pouces. On peut aller sur le site d'Apple, voir les prix. Vous allez faire une crise cardiaque, je tiens à le préciser. Donc, si on va sur MacBook Pro, ils disent nouveau, on a le 14 pouces et le 16 pouces. On a toujours le 13 pouces avec la puce M1, évidemment. Et du coup, si on regarde... Alors, ils mettent toujours les mêmes... Je vais un peu augmenter la taille. Ils mettent toujours les mêmes pré-configurations, mais vous ne voyez pas toutes les configurations. Vous voyez que ça démarre... Le moins cher que vous pouvez acheter, c'est le 14 pouces. Et il démarre à 2249 euros. Voilà, c'est cher. Et si vous allez plus loin, parce que vous pouvez largement augmenter les performances, et c'est ça qui est très impressionnant, c'est que sur le... Même sur le 14 pouces, vous pouvez passer à une puce M1 Max. Genre en rajoutant 460 euros. Ce qui n'est même pas si étonnant comme augmentation de prix. Ce qui était plus étonnant, c'est l'augmentation de prix au niveau RAM, par exemple. Donc, pour passer à 164 Go de RAM, vous devez payer 460 euros au plus. Donc, c'est 460 euros les 32 Go de RAM. À noter toutefois, et c'est très important, cette RAM est partagée par le GPU. Ça veut dire que techniquement, votre GPU a 64 Go de RAM. Et ça, c'est très important pour certaines tâches où vous avez besoin que votre GPU puisse accéder à autant de RAM. Et genre, cette RAM est directement à côté du GPU aussi. Donc, ça veut dire que ça pourrait donner vraiment des performances très impressionnantes pour des applications qui en ont vraiment besoin. Et aussi, cette RAM est faite pour un GPU. Donc, elle a une bande passante, notamment, il me semble, 400 Go à la seconde. C'est un peu plus de 10 fois la bande passante de la DDR4. Et c'est pour comparer, pour vous donner un indice de comparaison, une RTX 3090 à sa GDDR6X peut faire un peu plus de 900 Go à la seconde. Comme ça, ça vous permet de voir un petit peu. Donc, ce n'est pas au niveau des meilleures cartes graphiques pour PC fixe, mais c'est quand même très impressionnant. Donc, le prix de la RAM, je ne suis pas étonné que ça coûte aussi cher. Parce que franchement, si 32 Go de RAM en GDDR6 ou même en GDDR5, qui auraient le même genre de vitesse, ça vous coûterait réellement, genre ce prix-là. Donc, ça vous coûterait 200 € ou 300 € facile. Donc, je ne suis pas si étonné que ça. Le SSD, par contre, là, c'est juste une blague. Franchement, c'est juste une blague. Vous voulez 1 Tera de plus, 460 € de plus. C'est juste des SSD PCI Express 4.0. Pour information, jamais ça coûte aussi cher. Genre, maximum, ça devrait coûter 200 € et encore, il serait de la marge. Donc là, il se sucre. Là, il se sucre bien un peu. Là, il n'y a pas à dire. Le SSD de 8 Tera, elle est plus 2500 €. Là, c'est parti, mon kéké. Ouais, c'est juste une blague, franchement. Bon, mais bon, un autre truc aussi qui était très impressionnant. Donc, tant qu'on voit, on va aller voir la galerie, justement. Voilà, ils essayent de cacher la notch avec les fonds d'écran, mais on la voit. Et du coup, cet écran aussi est très impressionnant. C'est un écran mini LED. Donc, ça veut dire que vous avez plein de petites LED, en fait, derrière qui peuvent s'éteindre. Donc, c'est un hybride entre un LCD et un écran OLED. On n'est pas encore au niveau du OLED où vous pouvez éteindre chaque pixel, mais vous avez plus de 2500 zones, il me semble, qui peuvent s'éteindre dans cet écran-là. Donc, c'est très impressionnant, franchement. C'est le même genre d'écran qu'il y a sur le nouvel iPad Pro. Et du coup, franchement, au niveau écran que vous avez sur ordinateur portable, c'est certainement l'un des meilleurs écrans qui existera. Alors, pour le 16 pouces, d'ailleurs, il est pratiquement à du 4K et il va jusqu'à du 120 Hz. C'est des deux, genre le 14 et le 16 pouces ont des écrans 120 Hz aussi. Donc, ça, c'est extrêmement impressionnant aussi. Au final, franchement, alors, le prix est juste incroyablement démesuré. Si vous regardez là, oui, si vous prenez le 14 pouces avec même 32 Go de RAM, c'est 3600 €. C'est énorme comme prix. C'est obscène, on peut le dire. Personne ne devrait mettre autant d'argent dans un ordinateur portable, selon moi. Mais après, honnêtement, si vous regardez les specs et ce que vous avez réellement, surtout si les performances sont là au rendez-vous, c'est pas si déconné que ça. Genre, si vous regardez les prix d'un XPS 15 et tout ça, c'est pas si loin au final. C'est vraiment pas si loin. Surtout un XPS à un écran OLED qui serait similaire, ça va encore. Alors, c'est clairement pas... Si vous achetez un ordinateur portable comme ça pour aller sur Facebook, vous êtes complètement fou, selon moi. Vous avez un problème dans votre tête. Mais si, par contre, vous êtes réellement un professionnel de la photo, même vidéo avec Final Cut, notamment, ça peut se justifier, franchement. C'est un investissement, clairement. Mais si vous le gardez 5 ans, 4 ans même, ça peut valoir la peine. Donc, oui, pour moi, je trouve ça obscène comme prix. Je ne paierai jamais autant pour un Mac Pro ou autre chose. Mais pour quelqu'un qui est déjà dans l'écosystème Mac, pour eux, ils sont en mode, ouais, ça va encore. Pour ce que j'ai derrière, ça va franchement encore. Et dans certaines tâches très spécifiques, comme j'ai dit, notamment avec la RAM, qui est réellement utilisable par le GPU, ça pourrait vous donner des performances énormes. Genre, alors, c'est évidemment pas le GPU le plus puissant qui existe dans un ordinateur portable, même si Apple va vous le dire. Une RTX 3090 mobile, enfin 3080 mobile, sera toujours plus puissante. Vous avez aussi des RTX, genre Quadro, ça n'existe plus techniquement. Mais vous avez des cartes professionnelles RTX qui coûtent, et qui, on ne parle pas trop prix ici, parce qu'elles coûtent plus cher en réalité, mais qui sont plus performantes, mais elles n'ont pas autant de RAM vidéo. Donc, pour certaines tâches, en réalité, un Mac Pro comme ça pourrait être plus intéressant. Après, là, on parle vraiment d'un truc très spécifique. Donc, ouais, franchement, je suis impressionné. Bon, je suis surtout impressionné par le prix, mais je suis vraiment impressionné. On a aussi le clavier, comme vous pouvez le voir. Ils sont revenus en arrière, il n'y a plus de Touch Bar. Vous avez Touch ID aussi qui est intégré. Ils ont fait aussi une finition noire en dessous du clavier, qui est, selon moi, du plus bel aspect. Vous avez un énorme trackpad. Bon, je trouve que, surtout sur les 16 pouces, ça ne ferait pas de mal d'avoir un pavé numérique, selon moi. Mais bon, bref, on verra ce que ça donnera. Ça se voit que c'est un ordinateur, genre fait pour des Américains, ou fait par des Américains, parce que le truc, c'est qu'eux, pour appuyer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils n'ont pas besoin d'appuyer sur le Caps, genre le Shift ou autre chose. Ils peuvent appuyer dessus, ils marquent le chiffre. Alors que sur un clavier AZERTY, vous devez faire Shift et puis appuyer sur un numéro. Du coup, c'est pour ça que, personnellement, je n'aime pas trop les claviers où il n'y a pas un pavé numérique, parce que c'est embêtant d'appuyer sur le Shift, selon moi. Donc, ouais. Et puis, évidemment, on nous doit accéder à des touches plus importantes. On a les accents qui sont là-haut. On en a absolument besoin quand on tape. C'est pour ça qu'on a oublié d'utiliser la touche chiffre pour passer au numéro. Ou on peut utiliser le Caps Lock, évidemment. Mais je trouve ça pas très pratique. Donc, au niveau Américain, c'est logique qu'ils n'utilisent pas trop de pavés numériques, parce qu'honnêtement, ils peuvent juste aller taper là-haut, ils ont un chiffre directement. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment. Mais, yep. Bref, dans tous les cas, qu'en pensez-vous ? Alors, clairement, encore une fois, moi, je le dis, c'est juste obscène au niveau prix. Mais que pensez-vous des specs, plutôt ? Genre, l'écran mini-LED, ces deux nouvelles puces M1, le fait aussi que, techniquement, la mémoire est partagée avec le GPU. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a aussi un truc, franchement, on peut le dire. Alors, ces deux ordinateurs n'auront aucun upgrade possible. Genre, vous l'achetez, c'est ce que vous avez. Vous ne pourrez pas rajouter de la RAM, vous ne pourrez pas rajouter un SSD. C'est comme ça. Donc, d'un point de vue, genre, recyclage et tout ça, c'est une honte, on peut le dire. Apple a beau dire, oui, on respecte la Terre et tout ça, c'est... Non, arrêtez de raconter des conneries, vous ne respectez pas du tout. Surtout que... Alors, pour la RAM, en réalité, comme la RAM est partagée par le GPU, que ce n'est pas de la DDR4 normale, c'est des puces mémoire spécifiques pour ces puces M1, c'est justifié qu'elle soit soudée, vous voyez ? Mais pour le SSD, ça devrait pouvoir être upgrade. Vous pourrez certainement changer la batterie, mais ils vont vous embêter avec ça, certainement. Mais yep, moi, je verrais quand même... Ce serait possible, il n'y aurait aucun problème pour que Apple design exactement le même ordinateur, avec exactement la même taille et tout ça, avec des slots de RAM upgradables. Même s'ils font leur propre RAM que vous devez acheter chez eux, qui coûte la peau des fesses, ils pourraient le faire, que vous puissiez upgrade la RAM ou la changer s'il y a un problème. Et la même chose avec le SSD, ils pourraient totalement le faire. Est-ce qu'ils le feront ? Non, certainement pas. Mais bon, il y a un débat qui est de plus en plus sur le fait de pouvoir réparer ses appareils. Je suis évidemment totalement pour. Même si vous êtes en mode, oh, moi, je n'ai pas envie de réparer mes propres appareils, donc je m'en fiche d'avoir le droit de réparer mes appareils. Vous devriez demander le droit de réparer votre appareil. Parce que même si vous ne le faites pas vous-même, vous pouvez aller chez une boutique qui n'est pas affiliée à Apple, qui peut utiliser des pièces qui coûtent moins cher, qui marchent très bien, et qui pourrait les réparer pour vous pour vraiment pas cher. Donc c'est bon pour tout le monde qu'on puisse réparer nos appareils. Et j'aimerais bien que Apple revienne un petit peu en arrière là-dessus aussi et offre vraiment de la possibilité d'upgrade. Ils pourraient le faire. Même s'ils vendent leur propre RAM, comme j'ai dit, leur propre barrette de RAM, Apple, avec cette mémoire spéciale, ils pourraient totalement le faire. même si ça coûte cher. Au moins vous pourriez upgrade, remplacer la RAM s'il y a un problème, ce genre de choses. Et ce serait une bonne chose pour tout le monde, franchement. Mais bon, je ne m'y attends pas personnellement. La deuxième news de la semaine, c'est évidemment l'annonce des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il y a des trucs assez intéressants par rapport à ces deux téléphones. Je pense que le plus intéressant, c'est les prix qui, au final, étaient plus bas que ce qu'on avait pu voir Lick. Donc le Pixel 6 commence à 599 dollars en France. Il est vendu en France aussi. Vous pouvez l'acheter en France. Il est vendu 629, il me semble. Et pour 629 euros, genre c'est le prix d'un téléphone haut de gamme, voilà, plus de 5 ans. Genre c'est vraiment bon, je trouve. Alors, ce n'est évidemment pas pour tout le monde. Ça reste un investissement. Mais si vous l'avez peut-être chez votre fournisseur de réseau, vous pouvez peut-être l'acheter, je ne sais pas, si vous êtes SFR, free ou je ne sais quoi. Et que vous pouvez l'avoir avec un abonnement pour encore moins cher. Ça devient réellement très impressionnant au niveau prix. Enfin, c'est intéressant, quoi. Vous avez, en plus, ce Pixel 6 n'a pas des specs. Genre, c'est loin d'être un petit téléphone inintéressant. Il a quand même un écran 6,4 pouces, 90 Hz OLED. Il a évidemment Android 12, la puce Google Tensor, qu'on ne sait pas encore trop les performances. Ça, ça reste la petite Astérix. Il y a des benchmarks qui ont leak, notamment Geekbench, qui placent cette puce au final. Plutôt, elle est pas mal, franchement, au niveau performance. Ce n'est pas toujours la plus performante, mais elle est franchement pas mal. Vous avez 8 GB de RAM quand même dessus. C'est très, c'est largement suffisant. 128 GB de stockage. 4600 mAh de batterie. Très bon, franchement. Vous avez seulement, seulement, deux capteurs photo. Un 50 mégapixels et un 12 mégapixels grand-angle. Un 8 mégapixels à l'avant. Et comme j'avais dit, le prix qui est, selon moi, plutôt intéressant. Encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde. Il y a des téléphones. Si vous cherchez un téléphone plutôt au milieu de gamme à 200 euros, il y a d'autres options qui existent. Mais je trouve que, franchement, Google frappe fort au niveau du prix. C'est clairement un téléphone haut de gamme à un prix, au final, maintenant, qu'on s'habitue plus comme du milieu de gamme. Genre, il y a des constructeurs. Genre, Samsung vend des smartphones à 500 euros, 600 euros, qu'ils considèrent comme milieu de gamme. Donc là, c'est, selon moi, très impressionnant, rien qu'au niveau du prix. Le Pixel 6 Pro est moins intéressant au niveau du prix, lui, par contre. Il est vendu à 899 dollars et c'est 899 euros aussi. Donc là, on est plus au niveau du prix qu'on s'attend en temps normal pour un téléphone haut de gamme. Donc c'est déjà moins impressionnant. Après, ça reste toujours moins cher que les gros téléphones haut de gamme de Apple ou même Samsung, parce que vous avez quand même un écran 6,7 pouces, 120 Hz, LTPO, donc il peut diminuer en taux de rafraîchissement. OLED aussi. Toujours la puce Tensor, Core, enfin, oui, Google Tensor. Vous avez 5000 mAh de batterie. Le grand ajout, je dirais, c'est le fait qu'il y a un capteur téléphoto de 48 mégapixels en x4. Et avec, vous devez le savoir, Google se débrouille plutôt bien au niveau photo, surtout avec la gamme Pixel, parce qu'avant, les Pixels, ce n'était pas trop ça. Donc vous le savez que ce setup photo va être excellent. Évidemment, il n'y a pas encore eu les tests et tout ça, mais je fais assez bien confiance là-dessus. Genre, si Google s'est fait là-dessus, c'est le plus grand fail de l'histoire, franchement, parce qu'ils avaient déjà des très bons résultats au niveau photo. Donc s'ils n'arrivent pas à faire mieux, ce serait vraiment honteux, franchement. Et du coup, oui, le prix de 899 dollars. Et un truc qu'il faut quand même noter aussi, c'est le cas pour le Pixel 6, c'est que ces deux nouveaux capteurs, donc ce 50 mégapixels, c'est un capteur plus grand que sur les Pixels 5 notamment. Donc vous avez beaucoup plus de lumière qui capturent. Et donc, oui, ça devrait franchement donner une qualité photo bien meilleure. Il y avait aussi des fonctionnalités, notamment au niveau IA, qui étaient intéressantes. Ils ont notamment montré le fait que vous pouvez, je ne sais pas s'il y a une image ici, mais vous pouvez enlever des trucs en arrière-plan de votre photo. Donc vous voyez, par exemple, il y a ce gars-là derrière, vous pouvez l'enlever. Ça marche. Mais même lors de la présentation, j'ai regardé la présentation, vous voyez qu'il y a des ratés. Genre, ils ne montraient pas vraiment, ils ne zoomaient pas dessus de trop, mais vous le voyez que ce n'est pas parfait non plus. Mais c'est intéressant. Franchement, surtout, quand vous allez quelque part, il y a toujours quelqu'un en arrière-plan. Vous prenez un selfie, puis vous dites, il est bien un selfie, mais il est un peu gâché parce qu'il y a un mec derrière qui est en train de faire un drôle de truc ou autre chose. Il faut photobomber, basiquement. C'est bien de pouvoir l'enlever, franchement. Vous pouvez même enlever des objets là-dessus. Vous pouvez enlever des voitures et tout ça. Les voitures, c'est ce qui marche le moins bien, par contre. Même dans la présentation, ça se voyait qu'il y avait des énormes ratés, même juste en regardant de loin. Je ne compterais pas dessus. Enlever une personne, par contre, totalement. Il y avait aussi un truc qui était assez impressionnant. C'était le Face Dibbler, comme il l'appelait. En gros, imaginez, vous avez pris une photo et la personne que vous avez prise en photo était en train de bouger et sa tête est un peu floue. Vous pouvez cliquer et dire « Oh, défloute la tête ». Et en fait, ce que ça fait, et c'est assez intéressant, c'est que ça prend une photo avec le capteur principal avec la meilleure exposition possible. Et ça prend une photo avec le grand angle, mais avec une exposition peut-être un peu sous-exposée, mais une capture plus rapide, en fait, pour être sûr que la tête ne soit pas floue. Parce que quand vous prenez les photos pour information, quand vous n'avez pas beaucoup de lumière, vous êtes obligés de réduire le shutter speed. Ça veut dire que quand vous allez capturer quelqu'un, vous devez capturer plus de lumière pendant plus longtemps. Mais ça veut dire aussi que si quelqu'un bouge, il a plus de chances d'être flou. Donc c'est pour ça que l'image est sous-exposée. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez capturer mieux le mouvement. Et du coup, ils prennent la tête de la personne sur le grand angle, ils la remettent sur la photo de langue normale. Et donc, vous avez une tête qui est nette. Mais le reste est peu... Genre le mouvement de la personne peut être un peu flou, mais ça ne choque pas vraiment si la tête est nette. Donc c'est plutôt impressionnant, franchement. Ça, c'était ce qui, selon moi, marchait le mieux. Comparé au truc removal qui, des fois, avaient des ratés. Il y avait aussi un autre truc au niveau photo, toujours. Les backgrounds floutés, tout ça, marche toujours très bien. Enfin, je dirais même qu'au lieu d'enlever quelque chose en arrière-plan, mettez plutôt... Faire en sorte que l'arrière-plan soit flou. Ça donnera un meilleur résultat, franchement. Peut-être un mélange même des deux. En réalité, un mélange des deux serait le mieux. Vous enlevez quelque chose en arrière-plan, puis vous mettez l'arrière-plan flou, ça cachera les défauts du truc qui enlève en arrière-plan. Ouais, je pense que c'est ce qui est le meilleur. Il y avait aussi d'autres trucs intéressants, notamment le fait que vous avez une traduction en temps réel, qui semblait plutôt bien marcher, mais après, je m'attends à ce qu'il ait raté. Il y avait pas mal de trucs au niveau IA qui étaient intéressants. Google, clairement, domine à ce niveau-là sur le marché. Et un dernier truc impressionnant par rapport à ça, c'est que tout ce qui est au niveau IA, notamment enlever une personne en arrière-plan, la traduction en temps réel, tourne sur le téléphone. Ça ne tourne pas sur un serveur distant. Le téléphone fait tout tourner. Vous pourriez couper votre connexion, tout serait toujours disponible. Et ça, c'est selon moi le plus intéressant, parce que ça veut dire que déjà, ça ne part pas sur un serveur quelque part. Et puis, c'est instantané parce que ça tourne en direct. Donc ouais, il y avait d'autres fonctionnalités intéressantes. Le fait de traduire en direct des messages sur la plupart des applications. Le fait de rajouter des subtiles, des sous-titres. Genre, vous regardez une vidéo en anglais, vous ne parlez pas anglais, il vous génère des sous-titres en français. Ce ne sera pas parfait, évidemment, mais ça vous permet de comprendre le sens de la vidéo. C'est quand même pas mal. Le direct my call, ça, c'était très impressionnant. Et ça va arriver en France, pour information. En gros, ça vous permet, quand vous avez un numéro qui vous dit « Hey, vous voulez changer d'opérateur téléphonique ? C'est moins cher. » Ou « Oh, changer d'opérateur pour votre électricité, ça coûte moins cher. » Quand vous avez ce genre d'appel, en fait, Google l'intercepte et il répond à votre place, en quelque sorte. Et il vous donne un résumé en texte de pourquoi la personne appelle. Parce qu'il demande à la personne « Pourquoi vous vous appelez ? » Et du coup, vous n'avez pas besoin d'interagir avec ces personnes-là et vous pouvez juste dire à Google « Ah non, raccroche-lui au nez, quoi. » Ou alors « Non, non, ça m'intéresse, prends l'appel. » Ça, c'est très intéressant. Il y avait aussi des autres fonctionnalités au niveau appel, notamment si vous appelez un service, genre technique, un service d'aide ou autre chose. On sait tous que c'est horrible de faire ça parce que c'est genre « Bienvenue sur le service d'aide de Aurélien Sama. Tapez un pour parler en français. Tapez deux pour faire ci et tout ça. » C'est chiant. Après, vous tapez tous les trucs-là et puis on vous fait attendre une demi-heure au téléphone avec une musique qui est horrible à chaque fois. Ils ont un service pour ça qui vous traduit sous forme de texte. Donc en gros, vous n'avez pas besoin de tenir le téléphone et écouter. Ça vous met du texte, ça vous dit ce que dit la voix électronique. Par exemple, ça vous dit « Eh, pour choisir la langue, tapez. » Et puis ça vous met le choix. Genre, vous pouvez cliquer les différents choix que normalement vous devriez taper un, deux ou trois. Très intéressant. Et après, si vous avez une musique en arrière-plan où vous fait attendre, Google écoute et vous dit « Non, il y a une musique d'attente. Tu peux... » « Fais ce que tu veux. » Pendant ce temps-là, moi, je surveille. Et s'il y a une personne qui vous dit « Allô, bienvenue au service technique. » Google vous prévient que « Eh, il y a une personne au bout du film maintenant. » Franchement, ça, c'est le genre de truc qui sert vraiment, vous voyez. C'est le genre de truc qui est utile. C'est pas un gimmick, selon moi. C'est vraiment utile. Et c'est le genre de truc que... Yep, si on peut utiliser un peu d'intelligence artificielle pour simplifier la vie, moi, je dis oui totalement. Donc, ouais. Franchement, il y a des trucs très impressionnants par rapport à ce téléphone. Le seul problème, c'est que il n'y a pas encore de review disponible. Donc, on ne sait pas la durée de vie de la batterie. Je suis le plus intéressé par ça parce que ces deux puces Tensor sont fabriquées par Samsung, pour information. Et les puces Samsung ces derniers temps n'ont pas toujours été... Elles se sont améliorées, mais ça n'a pas toujours été les meilleures, franchement. Donc, c'est ça que je m'attends le plus à voir. Mais je pense que ça va être... À part si Google a fait vraiment un énorme fail, surtout au niveau photo, ça devrait être des téléphones intéressants. Donc, je pense que personnellement, je vais me prendre le Pixel 6 Pro qui est le moins intéressant. Vraiment, le vainqueur ici sur moi, c'est le Pixel 6. C'est réellement un téléphone très intéressant pour le prix, surtout si vous l'avez avec un abonnement ou autre chose et que vous voulez avoir encore pour moins cher. Je pense réellement que ça va être des best-sellers. Maintenant, il faut voir si Google arrive à en fabriquer assez pour remplir la demande. Et il faut voir aussi s'il n'y a pas un énorme fail. Donc, ouais. Moi, je voudrais d'attendre les reviews. Moi, je n'attends pas la review parce que j'ai envie de le tester et de vous faire une vidéo dessus. Donc, j'aimerais le recevoir le plus tôt possible pour justement pouvoir tester. mais une chose est sûre, il y a quelque chose d'intéressant. Je pense que ça va être peut-être l'un des téléphones Android les plus intéressants de l'année. Bon, on est pratiquement à la fin de l'année mais yep, on verra ma foi. D'ailleurs, je tenais à le préciser, un petit peu ajout. On a eu les benchmarks leakés comme j'ai dit qui montrent que c'est un processeur intéressant mais on a aussi des personnes qui... Alors, ça, c'est une petite vidéo que j'ai trouvée. Il y a genre... Il y a un commentaire, il me semble, sur cette vidéo. Il y a 87 vues mais c'est un indien qui a réussi à récupérer le téléphone parce que le téléphone a leaké partout. Donc, il a réussi à récupérer un Pixel 6 Pro. Il a fait un test de batterie et je vous mettrai le lien dans la description par respect quand même de cette personne qui a fait l'effort de faire ça. Et au niveau de la batterie, genre par rapport à un Poco X3, une Galaxy Note 10, il me semble... C'est une Note 10, il ne dit pas... Non, ça ne doit pas être une Galaxy. À mon avis, ça doit être une Xiaomi Note 10 peut-être. Le Realme 8 et tout ça, vous voyez que c'est des téléphones avec quand même 5000 mAh de batterie qui ont des processeurs milieu de gamme. C'est aussi très important sauf pour le Poco X3. Vous voyez que la batterie dure... C'est pas mal. 8 heures et 30 minutes, c'est mieux qu'un Poco X3 qui a 6000 mAh. Franchement, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ça, c'est le truc que je m'interroge le plus honnêtement, la batterie. C'est quelque chose que... Moi, pour un téléphone, j'ai besoin... Je n'ai pas besoin qu'il soit le plus performant. J'ai juste besoin qu'il ait des bonnes photos parce que c'est quand même génial d'avoir un si petit appareil dans votre poche qui peut prendre des excellentes photos. Parce que j'ai des appareils photos, mais genre, ça prend de la place, ça. Avoir un très bon appareil photo dans votre poche qui vous savez que vous appuyez, ça va prendre une excellente photo. C'est quand même génial. Franchement, pour capturer les moments de votre vie. Si vous avez des enfants et tout ça, c'est vraiment génial. Et vous serez content d'avoir ces photos, franchement, et d'avoir quelque chose qui permet de prendre des photos de bonne qualité. Donc ça, c'est le plus important pour moi. La batterie, la durée de la vie de la batterie est très importante aussi pour moi. Les fonctionnalités bonus, on va dire, notamment tout ce qui est IA ici, enlever des trucs en arrière-plan et tout ça, ça m'intéresse. Et bon, les performances, évidemment, il faut un minimum. Mais aussi un écran 100 Hz, c'est un prérequis pour moi. Ou 90 Hz, mais un écran auto de rafraîchissement, c'est important pour moi. Et c'est à peu près tout, franchement. Tant que j'ai ça, je suis content. Et un écran très grand. J'aime assez bien les écrans très grands. 6,7 pouces, c'est ce que j'aime. Donc, honnêtement, je suis intéressé. Mais toujours prendre avec des pincettes. Peut-être que Google a fait un fail. On ne sait jamais. Ensuite, en parlant de fail, par contre, là, c'est totalement un fail. Je vais être très honnête. En tant que fan Minecraft, je ne pouvais pas passer à côté de cette news où vous avez un partenariat Secret Lab et Minecraft qui a été annoncé pour une chaise Gaming Minecraft. et je suis le seul à la voir et d'être en mode genre, j'essaie de... Oh non, je ne peux pas zoomer plus. Elle est moche. Franchement, elle est moche. Alors, évidemment, c'est Minecraft noir et vert. C'était à peu près sûr qu'il ferait ce genre de couleur. Ce n'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est l'énorme logo Secret Lab qui prend plus de place que même le logo Minecraft à l'avant. Pour moi, c'est une chaise Minecraft. Ce n'est pas une chaise... Oui, c'est une chaise Secret Lab, mais c'est bon quoi. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom en grand modé. C'est nous qui l'avons fabriqué. C'est juste... C'est de mauvais goût en fait. C'est vraiment de mauvais goût. À l'arrière aussi, genre ça fait moche. Le logo Minecraft, oui, il y aurait eu moyen de mieux l'intégrer à mon avis. Un truc, une bête idée. Vous mettez le logo Minecraft derrière, un petit peu plus grand, genre vraiment juste ici. Et vous mettez Secret Lab écrit dans Minecraft. Quand vous lancez le jeu, vous avez toujours un petit truc écrit en jaune, en diagonale le long du truc Minecraft qui vous dit par exemple c'est des petits messages marrants. Et là, ils auraient pu mettre fabriqué par Secret Lab ou made by Secret Lab. Vous voyez, ils auraient pu le mettre là. Ça aurait été dans le thème de Minecraft. Ça aurait été bien intégré. Et ça aurait été de bien meilleur goût, franchement, parce que là, c'est moche, franchement. Il y a des petits détails avec... Ce n'est pas des têtes creepers ou autre chose, c'est juste des... Genre, de temps en temps, vous avez un fil vert. Ok. Le logo Minecraft sur le côté, pourquoi pas. Mais ouais. Et puis, c'est une chaise... Le pire, le pire là-dedans, c'est le prix en fait. Elle coûte plus de 500 balles pour ceux qui se demandent. Yep. C'est juste une honte, selon moi. En plus, l'assise, enfin, le dossier derrière. Ils doivent inclure des coussins, mais j'ai l'impression que c'est juste une plaque de contreplaqué avec de la mousse par-dessus, franchement. Ça ressemble à ça. Ça a l'air très inconfortable. C'est juste... C'est juste une honte, selon moi. Vous savez, oui, un coussin qui se met par-dessus, ça cache le logo Secret Lab, mais vous avez un autre logo Secret Lab par-dessus, donc ma foi, voilà. D'ailleurs, oui, la tête de creeper est cachée quand vous êtes assis, donc ça aussi, c'est en mode... Je comprends pas de trop. C'est-à-dire que quand... Imaginez, vous êtes streamer Minecraft, vous mettez devant, on voit un petit peu le repose-tête derrière vous quand vous bougez votre tête. Le seul truc que les gens vont voir, c'est le logo Secret Lab, donc les gens vont même pas voir que vous avez une chaise Minecraft. Donc ça ne sert à rien du tout. Donc ouais, je déteste cette chaise. Pour information, ils me l'ont même proposé, j'ai reçu un mail de genre les contacts Xbox, et ils m'ont dit « Eh, on a fait une chaise Minecraft, vous la voulez ? » J'ai demandé une image, et quand j'ai vu l'image, j'étais en mode « Non merci. » Non merci. Même gratuit, je ne la veux pas. Elle est dégueulasse. Elle va juste encombrer. Je n'en veux vraiment pas. Donc ouais, c'est selon moi une assez grosse honte. Surtout quand je vois, genre, vous devez savoir que j'ai la Herman Miller en coopération avec Logitech, ce n'est pas un truc sponsorisé. Elle est tellement mieux, alors elle coûte extrêmement cher, mais elle est tellement mieux faite, en fait. Genre, le seul logo qui est vraiment visible, c'est le logo Logitech, et c'est logique, c'est une chaise Logitech. Donc là, je ne devrais pas avoir un Secret Lab, je devrais voir un logo Minecraft, là. Donc ouais, bref, je vais arrêter de me plaindre parce que je pourrais en parler des heures. Ensuite, il y avait une autre annonce, Apple d'ailleurs, pendant la présentation, en plus des MacBook Pro, j'aurais dû le mettre avant dans ce texte à ma chose, ce n'est pas grave. Ils ont aussi annoncé des nouveaux AirPods. Alors, j'en parle parce que les AirPods sont les écouteurs sans fil, et même, il me semble, les écouteurs les plus populaires au monde, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Et du coup, ils ont lancé un nouveau de troisième génération, donc ils sont améliorés, ils sont pas mal améliorés. Ça ressemble à la version Prod et AirPod sans la réduction de bruit actif et sans le fait que vous pouvez changer des trucs en caoutchouc pour mettre dans votre oreille. À part ça, tout le reste est similaire. Et ils sont à 179 dollars, donc 179 euros certainement. Et vous pouvez acheter toujours les deuxième génération, il me semble, pour 129 dollars ou 129 euros. Donc, oui, selon moi, c'est toujours trop cher pour des écouteurs sans fil. Vous pouvez en avoir des bien meilleurs pour beaucoup moins cher. Surtout qu'il n'y a pas la réduction de bruit ici, donc voilà. Mais c'est quand même notable. Il y a une nouvelle génération pour ceux qui sont intéressés, ma foi. Ensuite, on passe à évidemment la sortie d'une nouvelle carte graphique, la RX 6600. C'est une carte graphique milieu de gamme. J'en ai une juste ici. Donc ça, c'est le modèle Hellround de chez Powercolor. Je tiens à les remercier. C'est pas sponsorisé, je tiens à les remercier parce que je leur ai demandé. Au final, la RX 6600 était annoncée totalement à la RX. Vraiment. Le jour où elle a été annoncée, elle est sortie en fait. Et du coup, je l'ai appris quelques jours avant qu'elle arrivait. Je vous avais parlé dans un texte à Macho et du coup, j'ai contacté mon contact Powercolor. J'ai dit, hé, vous en avez une sous la main ? Ils l'ont envoyée en express. Franchement, je l'ai eu suffisamment à temps pour que je puisse sortir une review le jour de la sortie en fait. Donc ça, c'était vraiment génial de leur part. Après, je n'ai pas vraiment eu le temps de la tester le jour de la sortie. Donc, c'est pour ça que j'en parle seulement maintenant. Je voulais en parler aussi dans le texte à Macho parce que je ne trouve pas que c'est une carte qui mérite... Je ne parle pas de la carte de Powercolor, mais je parle de la carte de manière générale. Le GPU RX 6600 ne mérite pas une vidéo dédiée parce qu'honnêtement, yep, ce n'est pas trop ça. Donc, au niveau spec, pour information, vous avez 1792 Shader Core. Donc, c'est un petit peu moins que la 6600 XT qu'on avait 2048. Vous avez une fréquence de base qui est aussi un petit peu plus basse que celui de la 6600 XT. Vous avez 8 gigas de GDDR6, toujours comme la 6600 XT, mais un petit peu plus lente. Et du coup, elle a un TDP annoncé aussi de 132 watts et un prix normalement de 329 dollars. Je ne sais plus combien c'était en euros, mais ça ne veut rien dire parce que je peux vous le montrer ici sur Case King. La 6600 en stock est vendue 500 balles. Donc, yep, ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. C'est normalement le prix d'une 6600, 6700 XT pour ce qu'ils se demandent. Et pour la comparer quand même, j'ai fait quelques benches, mais je ne vais pas vous donner des benches hyper détaillées parce qu'honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Elle est 5% plus lente qu'une 3060 en 1080p et elle est 10% plus lente qu'une 3060 en 1440p. Et en réalité, une 3060 au moins cher coûte bon, même sans regarder le stock, si je regarde juste le pur prix, elle est vendue 556 euros, mais oui, vous ne la trouverez pas en stock à ce prix-là. Elle est quand même vendue moins cher qu'une 3060. Donc, quand vous regardez d'un point de vue juste à ce niveau-là, en fait, ça va encore. Mais si vous regardez le vrai prix annoncé, tout ça, elle est vendue à peine moins cher qu'une 3060. Elle n'a aucune raison d'exister, cette carte, selon moi. C'est une carte qui devrait coûter 250 euros. Imaginons un monde où tout était normal et tout ça, cette carte devrait être vendue 250 euros. La 6600 XT devrait être vendue 320 euros, 300 peut-être 30 euros. Et puis, on monte vers les autres cartes graphiques, évidemment. Et la 3060 n'est pas une carte très intéressante niveau performance aussi, je vous rappelle. Donc, c'est juste pour vous resituer. Au niveau performance, ça doit la mettre à peu près au niveau d'une RX 6500. Non, 5700 pour ceux qui en avaient une. au final, à peu près le même niveau de performance pour 20 euros moins cher en à peine 3 ans depuis la sortie des 5700, oui. Et si, on tient compte du prix annoncé parce qu'évidemment, le prix réel n'a aucun sens. 500 euros, c'est juste de la folie, selon moi. mais bon, le seul intérêt de cette carte, soyons honnêtes, c'est le fait qu'elle consomme vraiment pas beaucoup. Je n'ai pas ce qu'il faut pour mesurer la consommation, bien que je vais peut-être avoir quelque chose, j'ai vu quelque chose sur la chaîne de Débore qui est très intéressant. Bref, le TDP annoncé et je peux vous le dire, c'est une carte qui consomme vraiment pas beaucoup. Et ça, c'est son seul intérêt que je vois. Elle consomme moins qu'une 3060, beaucoup moins même, pour un niveau de performance qui n'est pas au même niveau, mais voilà. et elle n'est pas trop grande aussi. Même le modèle Hellround ici, que j'ai des images que je vous mets normalement à l'écran, ce n'est pas une énorme carte et il existera certainement des modèles encore plus petits qui passeraient dans des configs Minitix. Donc, c'est le seul intérêt que je vois, franchement. Si vous avez une config Minitix, peut-être une mini config Minitix qui tourne sous Linux aussi, parce que les cartes AMD sont bien meilleures sous Linux que les cartes Nvidia. c'est son seul intérêt, franchement. À part ça, yep, je ne l'achèterai vraiment pas. Mais bon, voilà, c'est tout pour la RX 6600. Merci encore une fois à Powercolor d'avoir fourni ce modèle parce que franchement, sans eux, je n'aurais pas pu faire ce test, donc yep. Ensuite, on a une petite news très rapide sur un nouveau PC de Minis Forum. Alors, il y a eu pas mal de controverses sur Minis Forum ces derniers temps, notamment, ils ont sorti un PC qui avait un Ryzen 5900H donc de PC portable mais sous forme de mini PC comme ça, comme un Intel Nuke basiquement. Et ils avaient promis qu'il y avait genre du métal liquide dessus mais en fait, quand les reviewers ont ouvert, il y avait du métal liquide partout, ils avaient mis de la pâte thermique à la place. Il y a eu des trucs vraiment chelous où ils ont menti aux reviewers et tout ça donc je tiens à le préciser que Minis Forum n'a pas été la meilleure entreprise ces derniers temps, soyons honnêtes. Mais bon, ils ont quand même sorti selon moi quelque chose qui est quand même très intéressant. Donc là, c'est un mini PC avec un Ryzen 4900H. C'est pas le dernier mais c'est quand même un très bon processeur Wicker 16 Thread avec une partie graphique aussi qui se débrouille bien. Ils le vendent 499 dollars sans RAM et sans stockage, il faut quand même le préciser. Mais si vous avez déjà de la RAM qui traîne et que vous avez déjà du stockage qui traîne, c'est déjà pas mal franchement. Et ça vous donne un mini PC franchement qui... L'intérêt ici, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas beaucoup de place, qui ne veut pas forcément jouer à des méga jeux hyper complexes ou autre chose, qui veut juste un mini PC qui peut coller à l'arrière d'un écran et là, vous avez un setup génial. Ou le mettre à côté de votre TV, l'utiliser comme HTPC, faire tourner des trucs dessus. Au lieu d'avoir une Smart TV, vous avez ça. ça peut être vraiment un bon petit achat pour ce genre de choses. Et comme vous avez un processeur Ryzen avec une partie graphique AMD, pour mettre Linux dessus, ça pourrait être aussi très intéressant. Donc c'est vraiment moi les cas d'utilisation que je vois pour un mini PC comme ça, mais j'aime ce genre de choses. Et du coup, normalement, j'ai demandé un exemplaire de test. normalement, je devrais en avoir un. Je dis normalement parce que ça fait longtemps que j'ai un contact chez MinisForum et je leur avais déjà demandé un exemplaire de test mais il n'était jamais arrivé pour un autre PC. Donc j'étais en mode OK. Mais normalement, il y en a un qui est en chemin. Peut-être. Éventuellement, on verra. Du coup, qu'est-ce qui vous intéresserait comme test là-dessus ? Peut-être des tests Linux ou peut-être juste voir les performances, voir si ça fait bien tourner Minecraft, ce genre de choses. Dites-moi dans les commentaires. Il y a aussi un truc que je dois faire absolument. Je dois faire un sondage. On ne peut plus faire de sondage sur les vidéos mais il faut que je fasse un sondage dans l'onglet communautaire de la chaîne pour vous demander qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement parce que j'ai plein de vidéos que je suis en train de travailler en ce moment en même temps. Ce n'est pas forcément la meilleure façon de travailler mais voilà, je fais plusieurs contenus en même temps et je me demande qu'est-ce que je devrais sortir en priorité en fait. Donc je vous ferai certainement un sondage pour voir ce que vous voudriez voir le plus sortir prochainement sur la chaîne parce que yep, je pense que c'est important de le faire. Donc ouais, et j'ai aussi deux vidéos qui sont déjà montées et toutes finies et qu'il faut que je sorte aussi. Une sur le PC Minitix que j'avais monté en live et aussi une sur des boîtiers j'en ai pas un sous la main là. Si, il est là. Sur les boîtiers SSDM.2. Pour ça, je dois vous sortir une vidéo là-dessus. Ça devrait être plutôt intéressant. Vous m'ont parlé un petit peu de ces options. Donc c'est des bêtes boîtiers où vous pouvez mettre un SSDM.2 comme vous pouvez voir. c'est intéressant pour plusieurs cas. Upgrade votre SSDM.2 dans votre PC parce que ça vous permet de transférer Windows dessus. Service de stockage externe. Il y a pas mal d'utilisation donc je ferai une vidéo aussi là-dessus. Bref, je ne vais pas continuer de parler de ça pendant trois heures. Et enfin, une dernière news c'était au niveau de Windows 11 et de Ryzen. J'ai fait plusieurs contenus Windows 11. Je ne sais pas si vous avez vu. Notamment, devrez-vous installer Windows 11 ? J'ai fait aussi la vidéo pour ceux qui veulent absolument upgrade maintenant. Et du coup, un truc que je vous avais dit évidemment, c'est qu'il y a un bug en ce moment pour les processors Ryzen. Eh bien, le fixe est en cours de déploiement. Il est sur la branche de test pour le moment. Donc ça devrait être déployé très prochainement et ça voudrait dire que normalement, normalement, si vous avez un PC Ryzen, vous êtes sûr que si vous avez upgradé vers Windows 11, vous n'aurez pas de problème de performance. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des processors Ryzen qui upgradent qui ont dit qu'ils n'avaient pas vu de dégradation de performance. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas parce qu'il y a un bug que ça veut dire que tout le monde est infecté. Mais yep, ça fait quand même plaisir de se dire je peux upgrader et avoir l'assurance que mon PC ne va pas réduire au niveau performance. Donc ça, ça devrait arriver prochainement. J'en parlerai certainement dans le texte à macho quand le fixe sera totalement déployé. Et du coup, ça devrait être intéressant. J'ai aussi d'autres contenus Windows 11 toujours prévus. J'ai la vidéo de tuto d'installation qui devrait arriver. J'ai aussi une vidéo qui devrait intéresser beaucoup de gens, je pense, pour Windows 11. C'est notamment le fait de... Je vais me mettre en plein écran comme ça, vous voyez ma tête. C'est le fait de regarder quand vous gardez votre licence Windows 10 sur Windows 11. Donc, basiquement, évidemment, si vous avez Windows 10 où vous installez l'upgrade Windows 11, vous avez toujours votre licence. Mais un autre truc que je me demandais, c'est si vous avez une licence activée Windows 10 sur votre PC avec un compte Microsoft associé, si vous décédez de réinstaller Windows 11, donc une installation clean, est-ce que vous gardez votre licence ? Ça, c'est une question. Parce que si vous réinstallez Windows 10, vous gardez votre licence parce qu'il va détecter c'est une licence digitale, il détecte que c'est votre PC, il sait qu'il y a une licence associée parce qu'il regarde par rapport à la carte mère pour information. Donc, vous gardez tout simplement votre licence si vous faites ça. Mais, est-ce que ça marche avec Windows 11 ? Ça, je me demande. Et aussi, la deuxième question que j'avais, c'est est-ce que vous pouvez utiliser une clé Windows 10 pour activer Windows 11 ? Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent. Parce que vous pouvez toujours acheter des clés Windows 10 pour pas cher. est-ce que vous pourriez faire la même chose ? en acheter une et puis juste upgrade vers ou installer Windows 11 et juste utiliser votre clé Windows 10 ? Ça, je testerai. Donc, ça, à mon avis, ce sera une vidéo qui sortira avant le guide d'installation parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent maintenant la question en mode « Hey, est-ce que je vais garder ma licence si je fais ci, je fais ça ? » Je vous le dirai dans une vidéo très prochaine. Ce sera une vidéo très courte, honnêtement. Certainement, même pas 5 minutes pour juste dire « Hey, oui, ça marche comme ça, ça marche comme ça, ça marche pas comme ça et puis comme ça vous êtes au courant. » Donc, ouais, ça, ça arrivera très prochainement. Je n'ai pas de date encore et puis il y a le tuto d'installation de Windows 11. Mais bon, ça, je continue de le repousser parce qu'il y a d'autres contenus Windows 11 selon moi qui sont plus importants à faire d'abord. Donc, ouais. Mais ça arrivera pour ceux qui veulent le guide d'installation. Je ferai aussi, referai le guide d'installation Windows 10 pour ceux qui ont des anciens PC parce que Windows 10 reste toujours un très bon système d'exploitation. Il n'y a aucun problème avec. Mais il y a des particularités au niveau de l'installation qui ont changé depuis mon premier guide et j'aimerais faire aussi un guide qui est plus complet et plus rapide aussi parce que des fois, je perds des... Enfin, il était trop long l'ancien guide donc j'ai essayé de vraiment faire une version concise pour tout le monde. Ça devrait être bien meilleur. Donc, ouais. Ça, ça arrive aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer ces trucs-là. En attendant, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et du coup, on se retrouvera pour un prochain Texama Show. Ciao, ciao !